Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Civilisation 6, Gathering Storm, avec Coupé, les Maoris. Alors avant de commencer l'épisode, j'aimerais remercier tout le monde pour l'accueil des épisodes 1 et 2. Au moment où j'enregistre cet épisode-ci, j'ai mis le troisième en ligne. Et j'aimerais m'excuser d'avance et pour avant aussi. Bon j'étais un petit peu malade avant, là je suis bien, je suis même très très bien. Mais malheureusement le truc c'est que je suis assez occupé, ce qui fait en fait que je ne sors pas les épisodes, que je ne sors pas d'épisodes en fait régulièrement, tout simplement. Donc en fait maintenant je fais des vieilles strates où je lance un montage vidéo la nuit et du coup en fait je lance des montages ou alors le plot d'une vidéo que quand je sors ou alors quand c'est la nuit en fait. J'ai vraiment ou vraiment pas de temps en fait. J'essaie pas de faire genre je suis occupé, c'est juste qu'il y a des moments où on a juste pas trop le temps, c'est un peu dommage. Parce que j'ai une grosse hype, j'ai vraiment une énorme hype avec Gathering Storm. Finaise. Et je veux jouer au jeu mais j'ai juste pas le temps. Je veux le jouer même de mon côté en fait, j'aimerais lancer une partie, une autre partie avec une autre civilisation pour un petit peu la découvrir. Mais je ne peux pas. Donc là je vous remercie d'être un petit peu patient et vraiment gros merci pour l'accueil des premiers épisodes. C'est juste énorme en fait. C'est juste énorme. Cette extension est la meilleure extension qui est sortie je pense sur Civilisation 6 et peut-être même Civilisation 5 qu'on conduit. On a des nouvelles cibles, des nouvelles mécaniques que j'ai même pas montré tellement j'étais dans le truc. Les onglets mais j'ai même pas cliqué sur les nouveaux onglets. Par exemple ici on a regardé vite fait le truc, j'en ai même pas parlé. Et voilà quoi. Bon je vais pas en reparler non plus le niveau de CO2 pour l'instant nous sommes dans l'ère classique. Donc on n'a pas encore d'émission de CO2, des trucs comme ça quoi. Donc la terre se porte très très bien. Le niveau de la mer n'est pas monté. La calotte polaire il n'y a aucune baisse, ça veut dire que les températures sont très très bien. Émission de CO2, ben il n'y a personne qui en fait. C'est normal. Et puis les événements je les ai passés un petit peu. Je suis passé quand même un petit peu à côté. Je ne sais pas quel est le continent dans lequel je suis. Enfin sur lequel je suis plutôt. Parce qu'il y a eu des crues des eaux, la sécheresse. Ah oui attends on a eu une sécheresse ou pas ? On a eu une sécheresse ici ouais je me rappelle on a eu une sécheresse. Et j'ai dû attendre avec mon bâtisseur pour faire cette ferme là. Parce que justement je ne pouvais pas faire ma ferme quand il y avait eu cette sécheresse là. Donc oui non le monde est beaucoup plus vivant et c'est juste génial. En termes de gameplay j'ai énormément de chance que la petite suédoise Christine ne m'ait pas attaqué. Parce que j'ai rien du tout dans mes villes. J'ai pondu mais bien plus tard un fondeur. En déité, en divinité il ne faut pas rigoler. Il ne faut vraiment pas déconner d'ailleurs ce fondeur. Je pense qu'on va l'envoyer vers le canadien. Parce que là nous avons mis tous les moyens que nous avions pour essayer de produire des unités. Et du coup on va y avoir le Canada, récupérer notre ville qui est là. Et accessoirement prendre les autres villes si on peut. Défense de 36 il a des machins. Là il doit y avoir un spadassin dans la ville. C'est juste génial. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un titre de gouverneur. On s'en moque un peu pour le moment. Donc là on a achevé un quadrième. J'ai envie de faire la place de théâtre. Est-ce qu'il y a un changement d'air ? Il y a un changement d'air dans 5 tours. La place de théâtre sera en combien ? Ce sera en plus 2. Ce qui serait bien c'est que j'ai 7 de population. Malheureusement. Et c'est là où je trouve que j'ai super mal joué. C'est que je suis avec coupé. Je n'ai pas lu ses bonus. Donc on va un petit peu comme ça dans le brouillard. Je ne peux pas ramasser de ressources. Je m'en suis rendu compte dans l'épisode dernier. Et du coup, les petits overflows, tout ça, ce n'est pas possible. Comment je peux faire pour avoir plus de nourriture ? Je pourrais faire des fermes. Mais si seulement j'avais genre une autre ressource maritime, par exemple celle-là, j'aurais 3 de nourriture. Ce sera mieux que toutes les cases sur Terre. Attends. 1, 2, 3. Non, je ne peux pas l'utiliser. Donc ça ne sert à rien. Donc ici, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. Quelles sont les cartes qui sont mises ? Le truc, c'est que j'ai alloué énormément de ressources pour cette guerre. Donc là, je vais faire un quadrième. Je vais faire un autre quadrième. Et j'espère qu'on va pouvoir bien l'impacter et le dégommer comme il faut. Toi, tu vas passer ton tour. Toi, tu vas venir ici. Et zut, je voulais qu'il passe par l'eau, mais ce n'est pas grave. Donc ici, c'est un autre quadrième. Tu viens par là. Toi. Ok. Par exemple, ici, même avec deux spades à 5, c'est mort. Même avec deux spades à 5, c'est mort. En fait, il faut compter sur les archers pour essayer de remporter cette petite victoire. Et mon autre plan est complètement à l'eau. C'est-à-dire, trouver des merveilles naturelles. Le jeu, là, me fait une résistance compas possible. Parce que j'ai l'impression d'avoir découvert toutes les merveilles naturelles, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a quelque chose ici ? Non, il n'y a rien. Bon, ben voilà. Pourquoi les ressources ? Parce que j'ai pris relique. J'ai pris relique air. Avec relique air, franchement, si j'avais trouvé une merveille naturelle, j'aurais eu énormément de foi. Je pense que j'aurais doublé ma foi. Ok, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et donc là, on va pouvoir upgrade nos petits frondeurs. Donc, hop. Hop. Et donc là, on devra avoir une bien plus grande puissance. Ok. Donc ici, tu as fini ça. On peut... Le port se trouve ici, malheureusement. La place de théâtre. Je n'ai pas d'endroit. Il faudrait que j'achète cette case-ci pour mettre ma place de théâtre ici, histoire d'éviter qu'elle soit submergée avec la montée des eaux. Ou alors un lieu sans. Un lieu sans plus un ici. La place de théâtre ici, il sera en plus un du coup. Là, il sera en plus un. Allez, on va mettre un lieu sans ici. J'ai vraiment besoin de lieu sans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un phare, plutôt. Par exemple, toi, tu as déjà placé ton quartier, donc il n'y a pas de soucis. Donc ici, on va aller... Et je cherche un bâtisseur. Il n'y a pas un bâtisseur qui vient par là ? J'ai cru. Alors. Là, j'ai bien envie d'acheter un bâtisseur. Si j'achète un bâtisseur, ça va me coûter 245 pièces d'or. C'est rien du tout 245. Un colon, je pourrais acheter un colon, ça coûte trop cher. On va faire l'équitation. Pourquoi l'équitation ? Parce qu'on va aller vers notre unité spéciale. Donc, le toa. Et donc là, ce que je vais faire, c'est arrêter ça. On y a mis un machin. On va acheter un bâtisseur. Donc, le bâtisseur va me permettre d'avoir, en fait, pâturage. Et donc, ici, on va avoir le requin. Donc, du coup, toi, tu vas peut-être finir ton lieu saint. Deux lieux saints qui sont comme ça. Qu'est-ce qui est le mieux ? Attends, un tour pour venir ici et faire ton machin. Et puis, venir ici. Ok, c'est bon, je pense. On va aller pour... Pour les alliances. Ok. S'il te plaît, trouve-moi une merveille naturelle, quoi. S'il te plaît. Donc, nous sommes ici. Ça, c'est une galère. Je ne peux pas faire d'attaque d'assaut côtier. Mais, en tout cas, le machin va s'en occuper. Donc, toi, tu vas avancer d'un et tu vas prendre ta promotion. J'ai déjà perdu la moitié de la thune que j'ai, quoi. C'est abusé. Donc, lui, par exemple, je vais le mettre dans l'eau. On va le laisser s'occuper. On va laisser le Canadien s'en occuper. En plus, là, j'espère qu'il ne va pas le raser tout de suite. Parce que, là, il a dû spawn un... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Un éclaireur. Et, du coup, il est en train de le pourrir. Ici. Dis-moi que tu as une merveille, s'il te plaît. Je finis le jeu. C'est pas grave. Il faut apprendre à accepter la défaite. Ah ! J'aurais pu changer ici. Regardons un peu où nous en sommes avec... Ok. Il nous prend encore 26. 36, donc 18 tours. C'est un peu beaucoup. Une amitié qui est finie. On va demander l'amitié à tout le monde. Je suis comme ça. Moi, j'ai besoin d'amis, sinon je ne me sens pas bien. Enfin, je ne me sens pas bien. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un éclaireur qui est ici. Il peut venir ici. T'es sérieux ? Dans toute cette zone, il n'y a pas de merveille naturelle ? Je t'aime beaucoup, le jeu. Ok. Peut-être qu'on va passer par là, du coup. Ah, mais il y a déjà quelqu'un qui vient par ici. Donc là, il y a une forêt. Tu vas venir ici, si tu peux. Ok. Bon, c'est les montagnes. C'est bien. Comme ça, au moins, on sait qu'on est bloqué. Toi, tu vas passer là. Ok. La galère ne peut pas. Nous ne sommes pas avec notre petit... Ah, je ne peux pas me soigner. Tu vas te mettre ici et tu vas te soigner, du coup. On ne peut pas soigner dans l'eau quand on est une unité. Ok. Donc là. Oh, mes unités qui peuvent se déplacer, mais tellement vite. Normalement, avec trois archers, je devrais l'allumer. Donc toi, tu vas venir ici. Et tu vas prendre ton level. Du coup, on va venir dans cette ville-ci. Alors, dans les deux cases, je vais gagner un de population. Mais ici, j'ai... Oh. Donc, par exemple, ici, je vais gagner une pièce d'or. Quatre de nourriture. En fait, cette case, c'est pas mieux parce qu'il y a un d'or par rapport à l'autre. Donc là, on va choper la population, mais super vite. On a gagné cette case qui nous donne de la production. Franchement, les maoris, c'est un gameplay très, très intéressant. Recevez un cadeau. Merci, mec. Je te remercie beaucoup. Je suis obligé de dénoncer le petit Wilfried. 25. Ça va, je peux encore le dénoncer, non souci. Je vais le dénoncer avant qu'il y ait le changement d'air. Parce que ça devient un petit peu plus chaud, plus les airs passent. Là, il va pouvoir m'attaquer sans souci. Donc, du coup, on va se mettre là. Mes quadrièmes, vous allez venir par ici. Si on peut s'occuper du campement en même temps, c'est toujours des pièces d'or. Je ne vais pas dire non. Donc ici, la place de théâtre. Comment c'est un petit peu à me faire cette place de théâtre ? Ou alors, je continue à produire des unités. La force, enfin, ma force, ça va être mon unité spéciale, les toits. Qui peuvent faire les campements, là. Ok, donc ici, j'espère juste qu'elle ne va pas m'attaquer dans le dos. Qu'est-ce qu'on a ? Donc toi, tu vas venir ici, si tu peux. Ah, il y a un guerrier, malheureusement. Ça va un petit peu nous gêner. Bah, tu sais quoi. On va monter par là, vu qu'on n'a pas découvert le truc. Par contre, tu vas passer par l'eau. Ça sera plus facile de contourner le truc dans les forêts et tout ça. Toi, tu vas aller par là, on va voir ce qu'on a. Oh, zut. Bah, tu peux venir ici. Tu passes ton tour. Mon archer qui est là. J'ai quatre archers, apparemment, qui se dirigent vers les magnifiques zones. Ici, tu viens ici, tu nous mets ça en ligne. Magnifique. On a notre petit horeca. Quel est le horeca juste derrière ? Construire un moulin à eau. Est-ce que ma capitale peut construire un moulin à eau ? Non, elle ne peut pas, parce qu'elle n'est pas près d'une rivière. Ouais. Toi, par contre, tu peux. Pas. Toi, tu peux. Combien de tours il faudrait ? Il faudrait sept tours. Regardons le nombre de tours qu'il me faut pour le tour 1. Donc, ici, c'est onze tours. Le nombre de tours va diminuer avec le changement d'air. Parce que nous sommes dans l'air classique. On va rentrer dans l'air médiéval déjà, t'es sérieux ? Nous sommes dans l'air classique, ouais. Ok. Donc, le coût en science va diminuer. Combien coûte ? Ouais, euh, non. Je ne vais pas utiliser le multifile. Donc, ici, on va prendre le single. Ok, donc, ici. Bah, par exemple, ici, ça permet de directement sélectionner les trucs, ce qui est très très bien. Au lieu de scroll, en fait, tout en bas. Parfois, quand tu as énormément d'unités, tu passes ta vie à scroll vers le bas. Donc, ici, le moulin me prendrait sept tours. Ou alors, 320 pièces d'or. 320 pièces d'or, c'est genre une unité. Enfin, c'est quand même pas mal d'unités. Des promotions d'unités qui sont quand même intéressantes. Euh... Ce qui serait plus intéressant, c'est d'acheter un négociant. Et de gratter de la production. Mais Atouzan ne me donnerait pas de la production. Les autres non plus. Ouais, ils me donneront de la foi, en fait. Et toi, de la science. Ce qui pourrait être pas mal. Non, en fait, produis-moi un guerrier. Là, j'ai presque envie de faire un guerrier. On va faire un autre guerrier, du coup. Allez. Donc, en fait, ce que je disais, comme quand on a mis toutes nos ressources ici. C'est que... Si jamais on se foire. Bah, c'est fini, en fait. C'est fini. Donc, du coup, maintenant, ce que je vais faire, je vais le dénoncer. Avant que ça coûte plus cher en machin. Voilà. Donc, il a 25 unités de griève contre nous. Et du coup, voilà. Il sait qu'on est là pour pas déconner, quoi. Donc, par exemple, toi, tu peux venir ici. Ça, c'est une quadrième. Tu peux venir là. On va pouvoir éliminer le campement. Donc, du coup, je vais avancer. Je vais avancer toi. Comme ça, j'ai un petit peu vu sur ce qu'il y a. Ah, mais c'est peut-être moi qui les ai attaqués. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va faire un négociant en 4 tours. Là, j'ai pas besoin de bâtisseurs. Un quadrième en 4 tours, c'est juste délicieux, tout ça. J'aimerais un temple aussi, j'aimerais tout. On va faire ça, parce que ça va me donner un heure et quart. Ok, tu peux te soigner ici. Donc là, les archers qui sont là. Tu vas venir là. Toi qui es là, tu vas venir ici. Normalement, ça nous fait une grosse puissance. Donc, toi, par exemple, qu'est-ce que tu peux faire ? Là, tu peux plus rien faire. Je peux même pas ramasser la pierre, c'est abusé. 1, 2, 3, je peux l'utiliser pour prendre ça, mais ça me servira à rien. Je pourrais acheter cette case, mais je vais pas acheter de case. Donc là, j'ai deux charges qui me servent à rien. J'espère juste que la ville va essayer de prendre cette case-ci. Attends, mais qu'est-ce que je fais comme bêtise ? Il faudrait que j'achète une case ici, j'aurai de la culture. Mais puis là, je fais n'importe quoi. Laisse-moi voir ça. Ok, j'ai que deux de machins. Donc, on va essayer de croître, et puis après, on va penser à tout ça. Sinon, si je t'envoie par ici, ça te sert à rien non plus. Il y a tout qui est aménagé, donc tu vas faire de dos. Allez. Le quatrième qui est ici. Je vais te demander de venir là. Donc, en fait, il faut qu'on récupère notre ville. Toi, je t'ai demandé de passer par là. On va récupérer notre ville, et en même temps, toi, tu peux venir ici ? Ah, il peut pas. Bah, tu vas faire le tour par le bas, du coup. On va passer par là. Récupérer notre ville, et j'espère pouvoir avoir notre tour en même temps, comme ça, j'augraide les guerriers. On va être dans un âge d'or. J'ai un autre plan sous la main. Je cumule de la foi. Je pense que ma religion en empathie est un peu, ici. Ouais, ma religion... J'ai un peu propagé ma religion, mais il y a quand même le protestantisme un peu partout. Par exemple, ici, Kumasi, ça a disparu. Donc, c'est un petit peu chaud. Toi, tu peux venir ici ? Ah, fini. Dijon ! Ah, mais... C'est la magnifique... Oh, le mec, il me demande de l'argent, comme ça. Punaise. Ok, il a 51 de défense. Il y a mis un gouverneur. Il a mis Victor, je pense. Devant, dangereux, derrière, et inconfortable, le milieu. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Rempart antique. Voilà, donc c'est passé de 11 à 7 tours. On a gagné 4 tours. On va prendre un engagement. J'ai bien envie d'avoir Exode des évangélistes. Ici, on a un de culture, c'était pas mal avant. J'ai toujours pas de plateforme commerciale et de port. Enfin, si. Je vais prendre la monumentalité. Je vais même pas réfléchir. Je vais prendre la monumentalité, parce que, de cette manière-là, je vais pouvoir acheter du coup un petit colon ici à 280 pièces de foie. Pièces de foie, vous avez bien entendu. Donc du coup, boum. On va envoyer le colon en même temps ici. Comme ça, si on prend cette ville, on essaiera de gérer un peu plus la pression. Le quadrème, elle l'a. Toi, de toute façon, tu peux pas te faire attaquer. Donc, voilà, passe ton tour. Toi, tu viens ici. Tu passes ton tour. On attend nos unités. On attend nos unités. En fait, la manière qu'il a de nous mettre échec et mate, c'est des remparts. Et je viens d'y penser. J'aurais dû lancer un bélier. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, c'est un... C'est des remparts et un archer. S'il met un archer et des remparts, c'est fini. Ça sert plus à rien. Palanque a déclaré la guerre. Comment osez-vous vous approprier ces territoires ? Oh, bienvenue au Congrès mondial. La session du Congrès mondial est ouverte. Chaque dirigeant doit voter pour les propositions soumises à cette occasion. Une fois que tout le monde a voté, les propositions qui ont obtenu la majorité sont mises en place jusqu'à la prochaine session. Magnifique. Oh là 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 ! Je suis celui qui a le plus de faveurs diplomatiques. Je suis le roi du monde. Quoi ? Oh non, Christina ! Euh, Christina. Alienor d'Aquitaine, on en a plus que moi. Vous avez trois grièves contre ce dirigeant. Ok, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui nous est proposé ? Les nouveaux quartiers construits par ce joueur font office de bombe culturelle. Ok, les frontières de ce joueur ne s'élargissent pas avec la culture. Les joueurs préfèrent ce résultat-là. Christine de Suède et Wilfried Lowe. Hum, ok, ils préfèrent ça. Moi, je ne sais pas, je peux voter. Combien de votes est-ce que j'ai ? Regardons ça. Choisir une cible. Ah, d'accord ! Ok, c'est bien. Ouais, enlève mon vote, s'il te plaît. Ok. Non, 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 enlève mon vote, mec. Ben non, je n'ai pas envie de voter. Ok, je ne sais pas comment on l'enlève. Alors, puissance de combat religieux plus juste pour toutes les unités converties à cette religion. Tous les joueurs peuvent condamner les unités de la religion choisie. Ceux qui leur octroient avec ton faveur diplomatique peuvent condamner. Franchement, là, je suis content et en même temps, je suis perdu. Les frontières de ce joueur ne s'élargissent pas avec la culture. Je n'ai pas envie de pénaliser quelqu'un. Les nouveaux quartiers courtiers font office de bombe culturelle. Ben, on va prendre coupé et on va voter. Je pourrais voter avec mon truc, mais franchement, là, j'ai envie d'être plutôt neutre. Tous les joueurs peuvent condamner les unités de la religion choisie. Et on va prendre le protestantisme. Oh, j'ai le véganisme. On va prendre le... Attends, je crois que c'est le protestantisme, non ? Je peux quitter ici ? Regardons ça. Ah ben oui, tout de suite. Tout de suite, protestantisme. Donc, couper. Voilà. On va voir s'il y a des gens qui vont nous soutenir. Ah, on va voir qui est-ce qu'ils ont ciblé. Et là, donc, protestantisme. Voilà. Et donc, on gagne des faveurs diplomatiques si on fait ça. Suivant. Je n'ai pas envie d'utiliser mes faveurs, en fait. Il n'y a pas des choses vraiment intéressantes. Les nouveaux quartiers construits par ce joueur font office de bombe culturelle. Ça, c'est vraiment un bon truc à choisir. Enfin, c'est une bonne... C'est un bon... Un bon vote. Mais j'imagine qu'ils vont claquer leur truc pour essayer d'avoir. Mais si jamais on tombe sur un truc... Proposition envoyée. Toutes les propositions. Toutes propositions envoyées. Blablabla. Attends, t'es sérieux ? Pourquoi c'est moi qui décide, du coup ? Oh. Donc, attends. 7 votes ont été soumis en faveur du résultat A. Donc, les nouveaux quartiers construits par ce joueur. Donc, mes quartiers, cibles, coupées. Les gens ont été d'accord. Mais t'es sérieux ? Religion mondiale. Puissant combat renuant. Catholicisme, c'est passé aussi. Regardons ça. Ouais, je pense que personne n'a utilisé vraiment de... Ah, j'ai choisi le B, les autres ont choisi le A. Et ils ont visé protestant. Oh, personne ne vise le... Gilles Véganisme. Ils se disent, c'est une religion de merde. Mais je vous promets, quand le dieu Gilles Véganisme va vous tomber dessus, les gars, vous allez pleurer vos grand-mères. Ah, attends. J'ai choisi. Je me suis choisi. Elle a choisi. Dis donc, dis donc. Mansamusa. Attends, mais c'est quoi ces trucs ? Moi, je ne comprends rien, là. Ou alors, ce n'est pas l'issue. Il faut attendre un tour. Je ne sais pas. Quelqu'un a sollicité une extra... Elle débutera à la fin de ce tour. Ah, il faut le solliciter, le truc ? D'accord. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est une expérience à faire, de toute façon, sur le jeu. Et... Cette tour pour un bélier, non merci. Non, franchement, c'est génial. C'est tout ce que je peux dire. Donc, par exemple, cette ville mériterait que je lui achète cette case. Encore mieux, cette case-ci. Là, il y a un bateau que je pourrais mettre. Cinq de nourriture. Couper, je t'adore. Tu vas aller dans l'eau. Donc, ici, on a un quadrième qui va pouvoir appliquer lui. Ou toi, tu vas venir ici. Donc, ça, c'est une galère. Donc, là, on a un colon. Bon, ce colon-ci, je vais l'envoyer. Ici, ça ne sert à rien. On va l'envoyer par ici. Ça va prendre 20 tours. T'es sérieux, le jeu ? Ici, on a un guerrier. Le guerrier, tu vas venir ici. Le moulin à haut me coûterait vraiment trop d'argent. Donc, j'aimerais éviter de faire ça. Évidemment, je ne vais pas l'attaquer seul. Je vais demander l'aide de mon grand ami, Mathias. Qu'est-ce qu'on a ? On a 14 de froid toujours, malheureusement. Ce n'est pas assez. Inondation ici, d'accord. Il n'y a pas de souci. Un palanque. Ok, il y a des merveilles qui ont été construites. Ce n'est pas pour nous. Comment osez-vous vous approprier ces territoires ? Christina ne me fait pas une prise de tête, là. Ne me prends pas la tête. Sinon, tu deviens prochaine cible. Et puis, moi, tu es toi, quoi. Congrès mondial. Ok, donc là, on va voir. Proposition envoyée. Ok. Ah, ok, il est en galère. C'est pour ça qu'il a demandé ça. Regardons les effets actifs. Ben, ça, c'est accepté. On est d'accord. Et ça, c'est accepté aussi. Et là, il y a une urgence. Donc, ici, c'est... Si nous ne restons pas soudés, nous connaîtrons tous le même sort. L'urgence. Cette discussion a été votée lors de la dernière session. D'accord, une urgence. Regardons ça. Donc, ici. Capturé Konya avant la fin de l'urgence. Action valant des points. Maintien des unités dans le territoire de la cible. T'es sérieux ? Attaque des villes de la cible. Éliminant des unités de la cible. Pendant cette urgence, puissance de commandement 2 contre les unités. Ok. Mais c'est qui qui lui a pris sa vie là ? Parce que Mathias est près du Canadien. Pendant cette urgence... Si les membres atteignent tous les objectifs avant la fin du temps à partie, soit en plus 5 pour les unités. Les membres, ne marquons pas de points, ne recevent pas de récompense. J'ai envie de dire, ok. Si les membres n'atteignent pas leur objectif avant la fin du temps à partie, la cible reçoit machin. Ah ! C'est lui la cible ! Attends, attends, attends. C'est Mathias la cible ? Konya, c'est quelle ville ? Bon, c'est ici. Je ne vois pas du tout ce qui s'y passe. Kaboul qui se fait attaquer. C'est dommage. C'est même idiot, je dirais. Ouais, je ne vois pas du tout, finalement. Parce que bon, moi c'est mon bon pote, en fait. Donc je n'ai pas trop envie de l'attaquer, parce que j'aimerais le solliciter. Je pensais qu'il était en galère, en fait. Et du coup, toi tu vas... C'est vraiment dommage. Ce campement aurait permis, en fait, de se faire tellement plaisir avec le petit Canadien. Ok, on a une galère. Ok. Ok, les quadrièmes arrivent. Les quadrièmes arrivent. J'ai besoin de deux quadrièmes pour commencer l'attaque. Et je peux acheter un missionnaire. Le mieux, ce serait peut-être de faire un temple et d'acheter un... Où est-ce qu'on est avec Erivan ? On va former une catapulte. Allez, le moulin. Oh, j'ai vraiment envie de l'acheter. Mais je préfère conserver mon argent. J'ai une bonne quantité d'argent, je trouve. Et 18 pièces d'or par tour, c'est pas mal. Bon, on sait pas ce que produit mande ça, je suis sûr, mais quand même. Attends, je vais enlever ces trucs. Ici. On a fini quoi ? On a fini un négociant. Ok, on va pouvoir avoir des eras... des eras corps, du coup. Faire un bélier ne servirait à rien. On peut faire un temple ou alors un théâtre. Là, j'ai mis de la nourriture pour qu'on monte à 7, en fait. Donc, ce que tu vas me faire, tu vas me faire un temple. Comme ça, on essaie d'avoir un apôtre et on éradique la religion des autres, si on peut. Ici, c'est qui ? Mathias ? Mais, mec, livre passage. Vas-y, tu me payes. Voilà. C'est moi qui ai besoin, mais c'est lui qui me paye. C'est trop bien. Ok, toujours pas de merveille naturelle. Ok, donc ici, j'ai un quadrième. Ok. Les quadrièmes se déplacent de 3, donc. 1, 2, 3. Il pourra pas attaquer. Ça sera au prochain, prochain tour. Et là, il a mis des remparts. C'est presque échec et math. Donc ici, c'est un... C'est une galère. Je passe ton tour. Je passe ton tour. Je passe ton tour. L'archer. Allez. Donc, ici, on peut peut-être faire une route qui va nous donner... Genève nous donne... Établir une route commerciale. Hong Kong nous donnera... Genève. Oh, je deviens suivant de Genève tout de suite. Bah, du coup, ça vaut la peine. Parce que Genève nous donne science plus 5 pour les villes. Et j'ai même pas besoin d'avoir un campement. Donc, c'est très bien. Les populations génèrent de la science. Par exemple, quand on construit... La richesse, ce n'est pas avoir de grandes possessions. C'est avoir peu de désirs. Ok. Donc, évidemment, la monnaie, c'était... c'était compté. Donc là, si je fais... Si j'achète un... un moulin à eau, j'ai 26 pièces d'or. C'est 320. 320 divisé par 26, je ne vais pas le compter. Construire des remparts antiques. Avoir 3 quartiers spécialisés. Non, on va finir ça. On va finir ça comme il faut. Ok. Comme ça, je vois un peu ce qui s'y passe. Donc ici, tu vas continuer doucement. Ok. L'archer qui est là. Est-ce que toi, tu peux attaquer depuis l'eau ? Ça, je ne sais pas. J'ai été surpris avec certaines unités. Je suis sûr, il est en train de construire des... Il construit des remparts, le mec. Je le sens. C'est juste trop bien. Monte sur la colline. Ouais, qu'il n'y a rien du tout. Monte sur cette colline. Ouh, il y a quelques... Non, c'est juste du truc. On va quand même aller là voir ce qui s'y passe. Peut-être qu'il y a une merveille, peut-être qu'il n'y a pas de merveille. On me dit que votre peuple souhaiterait... Ouais, ouais, ouais. Et c'est là que je vois que j'ai perdu, en fait, Candy. Quand me suivra ? Non, je suis toujours sans suivre. Mes éclaireurs me signalent l'inquiétante présence de vos troupes. Bah, mes troupes ne font que passer. C'est une promesse ? Parce qu'avant, je pourrais lui dire « Mec, en fait, j'allais t'attaquer. » Donc là... Oh là là, 32 minutes. Qu'est-ce qu'on fait ? On commence l'attaque pour voir si on peut prendre la ville ? De toute façon, j'ai besoin de mes deux trucs. Donc, par exemple, lui, il ne peut pas attaquer, donc c'est le mort. Toi, tu peux venir ici. Je ne peux attaquer qu'avec deux quadrièmes. Donc, j'ai besoin de deux quadrièmes qui peuvent attaquer. C'est au prochain tour. C'est au prochain tour, l'attaque. On va commencer la guerre et puis on va attendre un peu. Ouh, des spadassins, bien évidemment. Des spadassins. Ben voilà, il n'y a pas de merveille ici. Il y a tout ce grand territoire que je n'ai pas exploré. Ok. Alors, où est-ce qu'il est mon... mon colon ? Mon colon est juste là. Et je ne peux pas attendre mon colon. Je ne peux pas attendre 15 tours avant de l'attaquer. Donc, on va commencer l'attaque. Il va mettre un spadassin dans la ville ce qui va augmenter sa défense donc on la prendra moins facilement. Ouais, c'est... Voilà. Allez, tour suivant. Non, les archers ne peuvent pas attaquer. Ok. Donc, où est-ce que nous en sommes ? Tu as juste un tour. Donc là, on fait finir son tour. Ok. Toi, tu viens aussi. Ce qui serait bien, c'est que je puisse capturer la ville, je mets mes guéris et je les transforme en toa. Là, ça serait autre chose. Oh là là, et puis finesse quoi. On va aller jusqu'à 40 minutes. Du coup, je vais essayer de jouer plus vite. Si je veux en profiter. Dans deux tours, on va pouvoir mettre le quartier que j'aimerais placer. Parce qu'en fait, si je retarde mon petit truc, c'est pas pour le fun. C'est pour pouvoir mettre la place de gouvernance ici. Et du coup, je vais avoir en plus une 3 ici et j'aurai des Rascores. On essaie de jouer bien. Pas trop trop bien, mais un petit peu bien. L'éclaireur du Mali. Il a un piquet. Waouh. Ok, bon ben, retraite stratégique du coup. S'il met son piquet, là c'est chaud. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour la fin de l'épisode, on va utiliser notre casus belli et on va déclarer la guerre à notre cher ami. Pas vraiment. Non, non, attends, 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 attends. On va aller voir Mathias. Coucou Mathias. S'il te plaît, tu peux venir faire une guerre commune avec moi contre Wilfried ? Le mec, il accepte direct. Direct, il accepte. Et il me donne de la thune en plus. Les faveurs diplomatiques, tu me les donnes aussi ? Alors, je ne sais pas si c'est un bug. Le jeu vient juste de sortir. Non, ça, il n'accepte pas quand même. Non, j'ai ça. Tu peux me donner du sucre ? Non, il ne veut pas. Il est prêt à me donner... Ok, ça va, il a ses limites. Donc, le mec, il en voulait vraiment à Wilfried. 11 pièces d'or. Ok, il est prêt pour 11 pièces d'or. Tu sais quoi, donne-moi un cheval aussi. Non, il est prêt à me donner un cheval. Je crois que là, j'abuse un peu de son amitié. Tu peux me donner ça, tant qu'on est ? Oh, je n'aurais bien aimé avoir cette relique. Ça me donnerait 12 de science. Ben, c'est pas grave. On va lui taxer ce qu'on peut. Par amitié, évidemment, par amitié. Et donc là, il va accepter la guerre contre Wilfried. On va déclarer. Voilà. Une offre généreuse, j'accepte, chaleureusement. Mais merci, mec, merci. Je crois que c'est le nouveau... C'est le nouveau Alexandre. Donc je suis très content. Ce qui est bien, c'est qu'il va l'occuper sur un flanc. Et nous, on va prendre l'autre flanc. Oh, les villes qui prennent, mais c'est reau de dégâts, quoi. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu peux pas attaquer. Tu peux venir ici. Tu peux venir ici. Les archers peuvent pas attaquer, bien évidemment. Par contre, les guerriers pourront attaquer la ville de l'intérieur. Donc là, on a un autre quadrième, si jamais ils se font bousiller. En tout cas, ça promet ici. Ça promet. La galère qui est ici, tu vas rester en défense. Toi, t'es en train de te soigner. Dès que tu vois une unité, tu te barres. C'est une tactique... Maori ancienne. Ok, donc ici, on a fait le tour du monde. On n'a rien vu. Il y a ces cases-là qu'on ne voit pas. Il n'y a pas de merveille. Franchement, l'épisode devrait s'appeler Il n'y a pas de merveille. Mais ça va être le congrès mondial. Mansa qui me propose... Oh, il veut 30 faveurs diplomatiques. Il me propose du port, enfin, des truffes. Tu peux... Oh, le mec, combien d'argent par tour il a ? Moi qui me disais, ouais. Ok, la 178. Ouais, en fait, c'est pas mal. Je suis bien. Ouais, je suis bien avec mes 20 pièces d'or. mais en fait, le mec, il... Ben là, il ne va pas accepter, malheureusement. Ah si, j'aurais dû faire. Mais c'est une unité de fer, je ne sais pas. On va annuler, de toute façon, on va regarder ce qu'on a. Ok, donc en fait, j'ai un stock de cheval. Ouais, c'est tout. Donc là, je n'ai pas retenu ma print. Votre serment envers... Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là ? Votre serment envers l'Empire canadien de se déplacer, d'accord. Je pensais que c'était... Ok, ben c'est pas grave. Une amitié est finie, c'est qui ? Mathias. Amitié direct, mec. Et après, on claque une alliance. J'espère qu'il va me permettre de... Ok, là, il a son piquet. Là, il a son piquet, du coup... Je peux upgrade mes unités. C'est pas trop le cas. Donc là, par exemple, toi, tu peux venir jusqu'ici, mais tu pourras pas attaquer... Toi, tu peux attaquer la ville. Toi, tu peux attaquer la ville. Ok, plus la ville prend des dégâts, plus elle... Elle... Ah oui, ok. Comment je peux faire ? Je peux affaiblir son unité. Il a 47 de défense. Il m'attaque... Ok, on va le titiller ici. Et je vais perdre mon archer. Mais je pense que c'est une bonne chose. Ça va ralentir son truc. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? On peut prendre ma thématique pour avoir les unités navales qui se déplacent encore plus vite. Toi, tu passes ton tour. Toi, tu passes ton tour. J'ai bien envie de mettre mon archer ici. Si je le mets là, il prendra un coup à coup sûr. Non, tu sais quoi ? Passe ton tour. Cet archer, on va le mettre... Attends. Ok, lui, il ne peut pas se déplacer. Ok, on passe notre tour. Toi, tu peux venir ici. Comme ça, peut-être qu'il va... Il va se dire, tu sais quoi ? Il y a une unité ici qui craint un peu. Je vais essayer de la finir. Donc toi, tu peux venir me trouver une merveille naturelle, non ? Regardons ça. Paris est là. On finira par trouver une merveille. Quand ? À la fin du Let's Play. Oh non, t'es sérieux un cul-de-sac ? Et c'est même pas l'Himalaya, quoi. Ou le mot Everest, je ne sais pas s'ils sont là, mais... Allez, vas-y, on passe notre tour. Là, franchement, j'ai mis tout ce que j'avais. Là, j'ai mis tout ce que j'avais pour attaquer cette ville. Si on la prend, notre colon est où ? Il est un petit peu loin. Arrêtez de me demander de vous déplacer, les gars. Déplacez-vous tout seul. Population de 10, ça risque pas d'arriver. Ok, donc là, il a attaqué l'archer méchamment. Méchamment. Ok, je vais être obligé d'aller dans l'eau. Attends, euh... Ok, je vais essayer ça. Ok, non, je peux pas. D'accord, je peux pas. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va reculer avec toi et toi, tu vas venir ici. Il pourra pas nous attaquer dans l'eau, surtout, où je suis avec la galère. Donc, du coup, là, hop, hop, voilà, t'as pris une promotion, tu vas attaquer plus fort contre les remparts de ville. Toi, tu vas passer ton tour, toi, tu vas te mettre à te soigner. Toi, tu passes ton tour. tu... Non, 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 ce qu'on va faire, toi, tu vas venir ici. La quadrième va venir là et elle va attaquer cette unité. Voilà, il va... là, il a son upgrade. Ok, les archers ici, ils me servent à rien. On a vu cette partie de la terre. Vas-y, tu peux venir ici. Ok, il n'y a personne, il n'y a rien. Bon, ben, il y a Lyon, mais c'est cool. Il y a Lyon, mais sans plus, quoi. Ce qui est bien, c'est que je découvre toutes les villes, mais pas... Ici, il y a quoi ? Ici, non, il ne peut pas y avoir de merveille. Bologne a fait la paix. La Phénicie a reçu une déclaration de la guerre de Bologne. Ok, il n'a pas attaqué mes unités qui sont là. Et oui, c'est normal. Ce serait très dangereux pour lui. Donc là, la ville est à 36. Toi, tu vas prendre ta promotion. Je ne vais pas faire les erreurs d'avant où je ne donnais pas les trucs. Là, j'ai vraiment besoin du plus 7 en promotion. Et là, par exemple, c'est une erreur ce que je viens de faire. Parce que j'aurais dû reculer l'unité pour laisser en fait à la place à l'autre quadrille pour attaquer. Mais ce n'est pas grave. On n'y pense pas après. Ok, là, c'est que 16. La ville est à 36. Je préfère qu'il ait son spadassin dans la ville plutôt que le piqué. Ok, donc ici, nous avons fini un temple. Je vais pouvoir mettre la place de gouvernance ici. Ce qui est bien, c'est que ça va booster aussi l'hôtel qui est là. Toi, il n'y a que des cul-de-sac, mec. Tu veux que j'aille où ? Viens, voilà, casse-toi. Non, franchement, je suis très très déçu par rapport à ça. ici, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Bon, on va aller voir. Ok. Donc là, le guerrier, il ne sert à rien. Toi, tu ne sers à rien. Par exemple, toi, tu peux venir ici et attaquer le machin. Il va prendre sa promotion maintenant. Ouais, en fait, c'est pas mal, en fait. Ouais, en fait, c'est pas mal, en fait. Non, tu ne peux pas attaquer. Si je viens ici, je me fais attaquer par les deux. Lui, il mourra, mais lui, il va me finir. Donc, ce n'est pas la meilleure idée. Toi, tu passes ton tour. Le guerrier, tu passes ton tour, tu passes ton tour, tu passes ton tour. Et toi, tu me trouves, s'il te plaît. Étrangement, il ne semble pas s'agir de la trace d'un météorite, mais d'un dôme largement usé par le temps aux couleurs inspirées de l'arc-en-ciel. Elle a ici un bonus de fou. Trop, trop bien. Là, il y a une merveille. Là, il y a... Oh là là, en plus, il y a une merveille qui est en train d'être construite. Ne me dis pas que c'est l'oracle. L'oracle a déjà été construite. Et là, on a les chaînes de l'apôtre. Enfin, on a... Où est-ce que t'es ? On a une relique. Voilà. On peut la mettre là, mais c'est la même ville, donc ça ne change rien. Donc là, je peux choper encore une autre relique. C'est le colisée en construction. Punaise, mais elle se fait plaisir la petite... La petite machin, là. La petite alienor. Donc là, on a découvert une merveille naturelle. On a enfin l'utilité de reliquaire. On va mettre ça en place plus tard. Inondation pluviale prévenue. C'est bien ça. Il y en a qui font des trucs. Moi, je ne fais rien. Là, je suis juste en train de galérer pour une ville. Regardons un peu l'état du truc parce qu'on va s'arrêter là. Mec, pourquoi tu vas passer par là ? Tu vas aller. Tu vas venir ici. Ok, je te dirigerai moi-même. Ok, alors, une chose que je n'ai pas regardée, c'est l'état du Canada. Le Canada est dans un âge normal. Donc, la pression pour les villes ici sont un petit peu moindres. Si je choque, si j'arrive à mettre deux villes ici, normalement, je devrais tenir en mettant les bonnes cartes qu'il faut. Mais là, on va voir ça pour le prochain épisode. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoriam. Allez, salut !